Omnicity est un groupe qui travaille sur l'immobilier serviciel, l'identité d'un immobilier qui se veut orienter usage avec une double casquette à la fois de promoteurs et d'exploitants. C'est ce qui a conduit Omnicity à développer une ligne de RSS qui sont gérées par sa branche eau active partout en France. Elles sont inclusives, évolutives et connectées. Inclusives, c'est un parti pris, celui de situer nos résidences essentiellement au cœur de vie ou au cœur du quartier qui ont leur propre vie, de manière à les rendre ouvertes à la population extérieure. Ce qui nous différencie également, c'est de souhaiter accompagner les résidences dans la durée, en intégrant une approche très particulière sur l'accompagnement santé. Et enfin, ce qui nous caractérise et qui s'est révélé être fort utile pendant la période de la crise Covid, c'est d'être connecté avec la possibilité pour chaque résident arrivant dans son appartement, de voir immédiatement en visio sa famille, ses petits-enfants, ses amis, de disposer d'une tablette qui lui est remise pour être au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la résidence et en même temps d'avoir une API sur son téléphone qui lui permet de piloter son appartement, y compris à licence. Si on devait comparer un appartement résidentiel et un appartement dans nos résidences, on intervient sur plus de 200 points pour les ajuster, pour que ce soit à la fois propice à la vie de la personne sur le moment, mais que ça l'accompagne sans pour autant être discriminant dans la durée. Je dois un exemple tout simple, on va faire une douche à l'italienne comme tout le monde, mais dans cette douche on sait que si la personne doit être aidée plus tard, l'aidant ne pourra pas avoir le robinet derrière elle, donc ça ne suffit pas de faire une douche à l'italienne, il faut viser pour des questions de confort, de respect à la fois de la personne et des aidants, ce genre de détails. Voilà ce qu'on a fait, on a passé en revue chaque pièce de l'appartement et on a fait ce travail, l'identification des besoins. On a regardé dans une chambre, un lit classique d'un 92 mètres, aller peut-être faire deux 10 parce que c'était un lit spécialisé. Est-ce qu'on est toujours capable d'en faire le tour en petite voiture pour ouvrir la fenêtre ? Est-ce que si on est temporairement ou plus durablement habité, on voit à l'extérieur, on n'a pas une fenêtre qui s'arrête au-dessus de sa tête ? Donc ces critères, on les avait et on a trouvé le challenge intéressant de voir les autres critères soulevés par HS2. ... ... ...